En fait dans la littérature il y a quelque chose de plus personnel, d'une mise à nu. J'allais dire au cinéma on est toujours protégé en fait par l'histoire, les acteurs, la mise en scène. Ça fait des années en fait que je rêvais d'écrire ce roman là et qui est un roman j'allais dire autobiographique, c'est un roman en même temps. C'était quelque chose que j'ai toujours eu, j'ai eu un rapport à l'écriture très très jeune, dès l'âge de 18-19 ans en fait j'ai commencé à écrire pour le théâtre, j'ai fait une vingtaine de pièces de théâtre, énormément de scénarios aussi pour le cinéma et pour la télé mais ça c'était une histoire véritablement intime et il y a une vingtaine d'années en fait j'avais écrit un roman qui n'avait pas été édité parce qu'il y a eu un problème. avec la maison chez Ramsay et qui a donné en fait mon premier film la nage indienne avec Karine Viard en 93 donc j'avais déjà écrit en fait une forme littéraire et j'avais rencontré à cette époque là Françoise Verny qui était une grande grande éditrice et qui m'avait dit voilà il faut absolument que vous racontiez vos histoires qui m'avait reçu chez elle et je lui avais promis en fait d'écrire un jour ce roman sur des histoires personnelles et voilà c'est ce que j'ai fait. j'ai commencé à écrire en fait le 10-11-12, le 10 novembre 2012 et donc c'est un roman sur lequel j'ai travaillé pratiquement pendant trois ans et qui remet en fait en jeu dans une notion d'intemporalité en fait pratiquement 15 ans de ma vie. le roman raconte trois événements c'est l'histoire de Raphaël et de Simon qui sont deux potes de banlieue qui ont grandi Montigny-les-Cormeilles, Argenteuil, le Val d'Argenteuil et qui font de Paris une grande salle de jeu interactive en fait ils sont un peu... ils savent pas très bien ce qu'ils vont faire dans la vie, ils sont là entre les histoires d'amour, la fumette, se faire des plans dans Paris, essayer de rentrer dans des boîtes enfin ils sont un peu en errance perpétuelle avec leur bagnole comme ça voilà ils vivent un peu à droite à gauche. et la rencontre d'une manière complètement fortuite avec le monde du théâtre, un jour ils ont une panne d'accident, ils ont une panne de voiture, on cherche des pinces en fait pour la batterie et on rentre dans un grand bâtiment, on monte des étages, on pousse une porte et là il y a un cours d'art dramatique, on est là pour demander des pinces et le metteur en scène nous dit allez vous asseoir là-bas au fond, voilà donc on se retrouve au fond de la salle et là on a l'impression de rentrer dans un hôpital psychiatrique de jour avec des acteurs qui font des gestes absolument incroyables qui sont en train de faire des exercices et on est complètement tétanisé, voilà, on reste là pendant 4 heures à regarder la découverte de Shakespeare, ça parle de l'acteur studio, de Marlon Brando, de ci, de ça, et à la fin le metteur en scène nous dit mais qu'est-ce que vous faites là en fait, vous voulez être acteur, vous savez qu'ici c'est une école, c'est payant, on passe des auditions et tout ça, vous voulez être acteur ? Qu'est-ce que vous savez faire ? On sait rouler des pétards au moins de 10 secondes, on sait se draguer, on sait se battre un peu contre les fachos, on fait plein de, voilà, on sait un peu danser, on sait un peu chanter, on sait faire les cons, on sait se marrer, en fait on est des glandeurs et machin, il fait en fait vous savez rien faire, on fait non, non, on sait rien faire, c'est ce qu'on voulait lui dire, on sait absolument rien faire, il dit mais vous voulez devenir acteur, prenez ce texte, vous allez passer une audition demain si vous voulez. Et donc là ça va être la rencontre absolument extraordinaire, j'allais dire de la culture, du monde du théâtre, et ce roman raconte en fait les petits hasards, le hasard, cette loi qui voyage incognito, comment on va pénétrer en fait dans un terra incognita, incognito j'allais dire, et comment on va rentrer dans le monde merveilleux en fait de la culture. J'ai toujours été attiré par la littérature américaine des très jeunes, que ce soit tous les auteurs de la Big Generation, que ce soit Kerouac, Fante, Bukowski, Ginsberg, Buroug et d'autres, l'écriture de Sam Shepard aussi, donc ce que j'aimais en fait dans la littérature américaine, c'est là, on a l'impression vraiment que l'auteur vous parle à l'oreille, c'est-à-dire vous raconte une histoire à vous, et donc d'être sur cette limpidité de la langue, la langue est à la fois poétique, j'espère drôle, parce qu'elle est assez souvent cocasse, et complètement rock'n'roll, c'est-à-dire qu'on est dans la réalité, c'est pas du tout un roman sur l'imaginaire, c'est un roman finalement sur des personnages, je raconte une histoire avant tout, je raconte une histoire, une histoire de personnages, le destin de plusieurs personnages, c'est un croisement, c'est une écriture un peu labyrinthique, qu'on revient à chaque fois au passé pour recomprendre le présent, j'aime beaucoup aussi les dialogues, parce que je trouve que c'est aussi dans les dialogues qu'on fait avancer aussi les choses, qu'on peut trouver le côté cocasse et drôle, des situations et des enjeux dramatiques en fait des personnages, et puis à certains moments, la littérature, c'est-à-dire vraiment la pensée intérieure du personnage, le roman écrit à la première personne, c'est jeu, voilà, donc on est véritablement dans une mise à nu en fait, d'abord de moi-même et puis après de mon entourage direct.